Mec, c'est comme si tu avais un lion qui a décidé de te bouffer, tu peux pas lui expliquer qu'être végétarien, c'est top dans la vie. De putain de carrosserie ! D'expérience, les gens qui utilisaient souvent la violence dans la rue, généralement c'est contre les plus faibles, obligatoirement. Moi j'ai l'impression que dans la self-défense, les gens s'attendent à se faire agresser un petit peu. J'ai vu un mec qui était un peu chaud, qui était relou, je tournais le dos, je me suis barré, je peux pas me prendre la tête. Bonjour, c'est Jean-Charles Skarbowski, je suis du Cap. Il est un petit peu tard, Karate Bushido m'a donné rendez-vous pour une expérience de self-défense. Ça m'intéresse pas, je suis pas dans ces délires, je suis non-violent. Je compte pas me battre, donc je suis quand même venu au rendez-vous, parce que c'est toujours un grand plaisir d'aller chez Karate Bushido quand on m'invite. Je sais que vous êtes nombreux à suivre, donc on va voir ce qui va se passer, surprise. Et là, il y a des mecs qui vont m'agresser, c'est ça ? Ah, il y a un mec louche ? Pas du tout, quoi. Ouais, comme j'expliquais, moi je suis non-violent. Eh bien, écoute, ça tombe bien, parce que ce qu'on va faire ce soir, c'est du scénario de training. C'est pas un test technique. Ok, super. C'est remettre finalement une situation d'agression. D'accord, très bien. Tu vois, il y a des gens qui vont parler pour jouer des jeux avec grand plaisir. Mais qu'est-ce que tu fous ? Mais je m'entraîne pour le Festival des Arts Martiaux. Ah ouais, c'est quand ? Le 27 avril à Paris, à l'Adidas Arena, tu pourras trouver plein d'arts martiaux traditionnels. Viette-Vo-Dao, Kung-Fu, Jiu-Jitsu, Judo, il y aura tout. Il y aura absolument tout, ça va être de la bagarre. C'est pour ça que je m'entraîne. On sera sur place le 27 avril à l'Adidas Arena pour le Festival des Arts Martiaux. Et on compte sur vous pour être présent. Aux ! Musique Donc du coup, tu peux être rassuré parce qu'en fait, en termes de scénario, Ça me rassure. Il n'y a rien de linéaire, vous allez être plusieurs à le faire. Le but, ça va être de voir comment chaque individu va arriver à gérer. Donc tu en as qui vont justement arriver à désescalader par la parole, ou se trouver, ou fuir, ou tout simplement, tu vois pousser. Ce n'est pas une démonstration technique, ce n'est pas ce qu'on rechère. Effectivement, parce qu'à partir du moment où on commence à utiliser la violence, elle va se retourner contre nous un jour. Bien sûr. Voilà. Ça, et puis tu vois, il y a aussi des suites. Il y a des suites légales, il y a des suites financières, des suites émotionnelles. Tu vois, c'est tout un package. Plus des accidents. Plus des accidents. Exactement. Ou tu te blesses toi, ou tu blesses l'autre. Il y a un moment où tu commences à frapper, tu entends. C'est ça. Et malheureusement, on oublie, tu vois, en self, nous, le but, c'est aussi de ne pas focaliser juste, tu vois, sur le spectre de la violence physique. C'est aussi de traiter ce qu'il y a en amont, pendant ou après, mais surtout dans l'optique au maximum de pouvoir l'éviter. Bien, clairement, gagner confiance en soi. Le but, c'est aussi de comprendre à quel moment tu dois y aller, mais à quel moment, ce n'est pas nécessaire d'engager le physique et que le physique, au final, va toujours avoir de grosses conséquences derrière. Ce n'est pas anodin. C'est sûr. Ça permet de responsabiliser aussi les personnes et de voir effectivement dans quel spectre, là, malheureusement, tu n'as plus le choix. Et sur la plupart, finalement, du temps, tu peux arriver à trouver une sortie. Le but du scénario, ce n'est pas de combattre. En fait, c'est du moment où tu verras, il y a la porte de sortie qui est là-bas. Du moment où tu l'atteins, le scénario, il s'arrête. D'accord. On a deux types de Black Man qu'on utilise sur les types de scénarios. Ça, c'est du coup avec du matériel que tu peux acheter sur Internet et compagnie. Et ça, ça va être une armure beaucoup plus lourde. C'est avec les tatamis du dojo. Ça, c'est clairement homemade. Et ça va permettre de pouvoir travailler en percussion fort sans le blesser. Non, non il 없습니다. Oh, c'est arrivé là. Bon, c'est quoi. Bon ! trade mon on... Je vais me faire mal j'ai de m'épée. On les protège parce que finalement celui qui risque le plus d'être blessé, c'est lui. On va commencer. Il va y avoir une communication. Un black man n'est pas forcément un combattant. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui vont vous agresser ou pas vous agresser. Ça sera à vous d'estimer la situation et d'y répondre. Il y a des règles de sécurité, donc moi je serais présent toujours avec vous. Si à un moment je vous dis stop, ça s'arrête dans la seconde. Si à un moment pareil, vous êtes blessé ou c'est inconfortable pour vous, vous dites stop, ça s'arrête. Le black man le dit, ça s'arrête. Observe tout ce qui se passe, estime au bon moment. Prends les bonnes décisions. T'es prêt ? Ok. On y va en descendant. Descends, on descend, on descend. À droite. Rentre à gauche tout de suite. T'as quatre plots devant toi, mémorise-les. Ouais. C'est bon ? Ok, on continue. Par là, on va à gauche. Avance, 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 avance. Ça devant c'est ta porte de sortie. Regarde, regarde bien, estime bien. Regarde. Continue. Ok, c'est bon, c'est bon, tu peux sortir maintenant, sors. Oh, il est là mon Lascar. Vous parlez de moi ? Putain, tu ne me reconnais pas, moi je te reconnais. Non, je ne vous connais pas, désolé. D'accord. C'est pas toi qui m'a volé ma moto. Non, je n'ai pas le permis moto. Je n'ai pas le permis moto, donc je ne vais pas vous voler la moto. Ça se revend une moto, ne prend pas pour un con. Non, mais je ne suis pas fan de ça. Il n'y en a pas deux. Vous êtes sûr de ça ? Je suis certain. Vous avez vu quand ? Quand est-ce que j'ai vu ça ? Il n'y a même pas une heure. Et en plus, tu restes dans le quartier, tu n'es pas idiot comme mec. Ben non, mais si je vous l'avais volé, je parlais. 500 balles, c'est ça maintenant ce que tu me dois. Ah bon ? Oui. Vous avez des preuves de ça ? Mais attends. Mon preuve, c'est ta gueule. D'accord. D'accord, comme toi, je te dis. Si j'ai un alibi. C'est quoi comme alibi ? Tu te fous de ma gueule ? Tu crois au tribunal ou quoi ? Tu as vu que j'avais une putain de perruque ? Ben non, mais si j'étais au travail et que je peux vous le prouver. Ça change tout. Manque-moi ton téléphone. Manque-moi que tu es au travail. Je n'ai pas mon téléphone. Là, je sors du vestiaire. Alors, tu vas quoi ? Tu vas appeler maman pour lui demander de me faire une preuve ? Non, mais si vous avez besoin, on peut en parler dehors. Je vous explique. Non, 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 non. Non, pas de quoi. Mais qu'est-ce qu'il dit ou c'est moi ? Je te dis, il y en a un comme toi qui a ta gueule en pari. Non, moi, je ne suis pas sûr. Il y a plein de gens comme ça. C'est bon que je sois dans le quartier-là, que je sois resté. Je me suis dit, je vais le choper de l'ascar, c'est sûr. C'était quoi comme moto ? En plus, tu ne me prends pas. Ben non, mais sinon... Un MP3. Tu vois ce que c'est un MP3 ? Pour moi, un MP3, non. Non, je ne sais pas ce que c'est. Donc, voilà. Si vous voulez que je vous aide à retrouver, moi, je ne l'ai pas, tout simplement. Donc, je ne sais pas, on peut aller. Je peux vous aider à aller au commissar, aller chercher. Pas de problème, je peux vous aider. Moi aussi, j'ai... Je ne vais pas avoir l'air con, moi, d'arriver chez les flics. Avec un mec qui ne sait pas voler ma moto, et moi non plus, alors ? Ben non, mais on peut travailler ensemble, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'être agressif. Vous n'avez pas de preuves. Moi, j'en avais bille. Donc, ça ne sert à rien de me prendre... En plus, vous ne montrez pas de preuves que c'est moi, en fait. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que je peux vous aider, si vous voulez. Mais moi, je ne vais pas vous la voler de moto. Je n'ai pas le permis de moto. Ça ne me sert à rien. J'habite loin d'ici. Donc, voilà. Mais il n'y a pas de problème. Si vous voulez, je vous aide. Donc, je ne sais pas. On peut sortir, si vous voulez. On va voir. Je vais te montrer où c'est arrivé, parce que tu peux peut-être m'aider à ce moment-là. Ben oui, pas de problème. C'est bon pour moi. Viens, 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 viens. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Go, go, go. Rentre, gauche, ici, toilette. Tu rentres, tu t'enfermes. Je te dis quand tu sors. Va t'asseoir. Va t'asseoir. L'autre côté. Prêt. Ça. C'est lui. C'est lui. T'as pas vu. T'as cherché, là. Mais oui, je pourrais te laisser faire comme ça. Attends. Tu sais qui c'est ? C'est ma femme. D'accord, mais je la connais pas. Je suis en des toilettes. Donc, euh... Tu vas le prendre. Si, je connais. Chao. Si, je connais. Chao. Sors, 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 ta fuite. Au Dojo 5, la self-défense, elle travaille interconnecté avec tous les autres sports. On a du MMA, on a de la boxe, on a du JGB. Donc, en fait, ça permet à tous les pratiquants de s'entraîner et de voir aussi ce que ça donne en contexte, ce qui ne marche pas. Et aussi de construire un bagage le plus complet. Et il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de bien ou de mal. C'est juste comment toi, tu gères la situation. En même temps, si les mecs qui rentrent dans la pièce, ils font ça à te balancer des trucs à la tête. Là, c'est difficile d'entamer la conversation, quoi. C'est exactement. Mais si, par exemple, tu vas tomber sur une violence sociale où le mec, il a un grief, il vient de parler parce qu'effectivement, il a jugé qu'il y avait eu quelque chose qui nécessitait une colère de sa part, potentiellement. Si tu t'excuses et que tu évalues correctement la situation, tu peux arriver à ne pas le désescalader. Oui, dans la vraie vie. Si on est dans une pièce où l'autre joue un rôle et à la fin, il joue le malade. Après, il y a différents types de scénarios. Il y en a 20 000. Donc là, on t'en a pris deux ce soir. Donc je te laisserai la surprise. Oui, mais tu n'étais pas censé se battre, tu avais dit. Alors, on n'est pas censé. Il y a un moment, si tu arrives à le désamorcer, ça reste des êtres humains derrière les armures. Si je sais qu'un endroit va me stresser, je ne vais pas y aller. Et là, tu me forces à y aller. Alors, oui. Et en plus, malheureusement, c'est toi qui aurais raison. Parce que c'est la première étape en self-défense, c'est l'évitement. Et c'est la plus sûre. Si tu sais que potentiellement, ça va être... Oui, si tu m'as dit que... Là, je te piège un peu. Je ne vais pas te mentir, c'est un petit peu pas rigolo. Il faut mieux rigoler dans la vie. Voilà. Bon, c'est bon, tu m'as bien vendu le truc. Je vais le faire. Bah, écoute, ça me fait vraiment plaisir. Et on est hyper content de le partager avec toi. Tu as cherché, là ? Bébé, tu peux m'être laissé faire comme ça ? Attends. Tu sais qui c'est ? C'est ma femme. D'accord, mais je ne la connais pas, je suis en détouré. D'accord, bah tu vas prendre... Si, je le connais ! Ciao ! Sors, 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 ta fuite ! J'ai pas vu ce que c'était, mais c'était puissant. On est comment ? C'est vrai que tu es parti direct, hein. Parce que c'est toi qui t'as fait en premier, en plus, je crois. Mais tu t'es senti agressé, je veux dire, ils sont deux dans une pièce fermée. T'empêche de sortir, donc là, tu peux vraiment avoir peur. Tu n'es pas les mains mortes, hein. Tu as mis des vrais coups de poing. Je suis encore un petit peu sous le choc, là. Moi, je suis incapable de faire ça. Bah, merci, de toi. Et non, en vrai, ça fait bizarre. Tu sors des toilettes, t'as trois personnes. En plus, en black man, c'est un peu plus impressionnant, je trouve. Et donc, on te prend la tête, tu ne sais pas pourquoi. Ils t'attrapent, t'es fermé, il faut sortir, il faut se mettre en sécurité. Donc, j'ai tapé, j'ai mis des paumes en plus. Je n'ai pas voulu mettre un crochet parce que j'aurais pu me prendre le mur. Mais des coups de poing aussi, là, quand même. Non, non, c'est que de la paume, vraiment. La paume, on aurait dit un coup de poing, c'est clair. Paume et en tombant, j'ai voulu mettre un coup de genou. Et après, j'ai eu un moment de fixe. Pourquoi tu pratiques pas comme commercial ? J'ai fait un peu de la self-défense, de jeu 5 avec Ben, un peu de MMA. Et moi, j'étais dans un groupe d'intervention dans les forces de l'ordre. Donc, je pense un petit peu de tout qu'a joué. D'abord, donc boxe, MMA, lutte, tout ça. Mais je suis loin d'être complet, mais plein de petites... Ah, mais t'es parti de tirer, t'as pas... Ben, c'est dur, je sais pas. C'est moi, ça. Postaud, hein. Très rapide. Ça va très vite. Moi, je m'écroule. Voilà, honnêtement. Et je pense que là, la percussion, elle est... Elle était effectivement. Ah, je pense que c'est le cas, ouais. Moi, c'est quand même toi qui as tapé en premier, hein, t'sais, au niveau de la loi. C'est toi qui va en taux, là. Ben, au niveau de la loi, il m'a attrapé. Donc, je me suis senti agressé, légitime défense. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, c'est toujours particulier, parce que... Là, le mec est dans le commun, il est mort. Alors, si on part juste sur la loi pure, c'est compliqué, parce que la loi, elle comprend toute la situation. Donc, tu vois, juste sur le texte, elle est bien faite. Peut-être prendre la temporalité, la légitimité, tu vois, la justification. Après, en vrai, c'est toujours compliqué, parce que dans la vraie vie, il y a les émotions. Si, à un moment, tu te sens agulé... Il avait pas mis de coup. Il l'avait serré, il l'avait collé au mur. Et moi, je suis pas là pour juger, en fait. Je suis là juste pour te dire, effectivement, il y a ce moment où il a été saisi, où lui a jugé et a estimé que la menace, elle était réelle. Et c'est lui qui a pris la décision et qui, du coup, tu vois, peut assumer ou pas. Moi, je peux pas te dire si, effectivement, après, Richard aurait peut-être... S'était peut-être arrêté jusque-là. Et en fait, c'est tout le problème. Et tu ne sais jamais, tu vois, comment ça se passe ensuite. Qu'est-ce que t'aurais fait ? Il t'aurait pas fait ça, tu serais jusqu'où ? Tu voulais juste lui faire peur, c'est ça ? J'avais pour l'ordre vraiment de l'attraper, de... Typiquement, de le soumettre. Là, j'étais en... Je vais appeler ça de la prédation, parce que là, c'est... Ma femme me dit, il m'a mal parlé. Bon, là, je veux montrer que je suis le plus fort. Tu ne sauras jamais si t'as pris la bonne ou mauvaise décision. Malheureusement, tu prends la décision sur le moment T, avec les conséquences que ça comporte. Parce que tu ne fuis pas et t'essaies de trouver une solution. Ça peut marcher. Moi, malheureusement, je ne peux pas te garantir, là, aujourd'hui, que la personne qui te fera ça dehors le fera ou pas. C'est à toi d'estimer, avec tous les facteurs et le plus d'éléments possibles, pour prendre la bonne décision, quoi. Là, si on veut entrer dans le légal, c'est l'article 225, légitime défense. On dit qu'une attaque doit être actuelle, injuste et réelle. Donc, elle était actuelle. C'était injuste. Il veut commencer à m'attraper. Il a des mauvaises intentions. Et réelle, ça arrive maintenant. Et moi, j'ai répondu de façon proportionnelle. Donc, il m'a attrapé. J'ai juste mis les mains. Je ne lui ai pas mis un coup de couteau. Là, tu vois, c'est plus proportionnel. Elle était simultanée. Il m'attrape. Je frappe. Et nécessaire. Parce que si je ne me défends pas, ça se trouve, il m'envoie dans le mur. Ma tête, KO, dans l'angle. C'est dans une pièce fermée, avec sa copine qui est là et son copain. C'est ta parole contre le lard. Tu ne sais pas non plus si ça ne va pas générer si les deux autres, les trois autres, ne vont pas se lever. Et tu vas prendre part s'ils étaient ensemble ou pas ensemble. Et c'est pour ça qu'à un moment, je t'ai dit, sors, ne reste pas non plus. Parce que finalement, ton action, elle a figé ton agresseur, entre guillemets. Et en fait, elle a tellement été brutale d'un coup qu'elle a figé aussi tout le monde. Donc en fait, tu as eu une vraie opportunité de fuite. Ce qui aurait été pire, c'est que finalement, les autres personnes décident de prendre part. Tu vois ? Et que ça se transforme en meute. Donc en fait, je pense à un truc. En fait, quand tu es sorti, tu aurais dû lui balancer une droite directe. Le mec, c'est comme si tu avais un lion qui a décidé de te bouffer. Tu ne peux pas lui expliquer qu'être végétarien, c'est top dans la vie. Tu vois ? C'est qu'à un moment, s'il a décidé de te planter les chicots dans la cuisse, il va le faire. Donc c'est la différence entre prédateur et violence sociale. Et je trouve que c'était assez bien estimé sur la première situation de Théo, où il a su effectivement proposer une solution. Je t'emmène, on va voir, on en discute. Là, ce qu'il a fait finalement partir, c'est quand l'autre en est venu au contact physique. Non, mais en tout cas, c'est bien. En tout cas, si je sors, je serai avec toi. C'est vrai qu'il a mis deux gros coups de poing dans le vestiaire. J'étais un peu pris dans le jeu, là. Si je me disais que c'était une vraie situation, je suis un peu choqué. Moi, je ne pense pas que je puisse faire ça, balancer les bambarmes. Le mec, il te saute dessus, il t'attrape sans aucune raison. Il vient se défendre quand même, mais là, on sait que c'est un jeu. Il ne sera pas aussi fort comme ça pour un jeu. Pour apprendre à se défendre, je pense que la boxe-aille, c'est très bien. Après, contre deux personnes, trois personnes, des personnes armées, effectivement, on ne peut plus rien faire. Je ne me bats pas, je n'aime pas me battre. Ça m'est arrivé une fois, quand même, de mettre un coup de poing une fois. Et pourtant, je suis sorti souvent, le soir, dans tous les endroits pas possibles. Et quand j'ai vu un mec qui était un peu chaud, qui était relou, je tournais le dos, je me suis barré. Je ne peux pas me prendre la tête. Après, c'est la meilleure des réactions. Ça paraît hyper de bon sens quand tu le dis. Et puis, on se rend compte que savoir mettre son égo de côté, tu sais, à des moments dans la vie, pour pouvoir prendre la fuite, sur certains cas, ce n'est pas forcément évident. Et c'est aussi ce qu'on travaille là. Tu vois, par exemple, une violence sociale. Oui, je n'ai pas pris la fuite. La fuite, c'est que tu t'en vas en courant. J'ai tourné le dos. Ce n'est pas pareil. Alors, oui. Moi, tu vois, le terme, pour moi, en self, je m'effuie dans la plus de la distance. Je suis sur plusieurs. Avec des arts, évidemment, je suis en fuite. Je ne suis pas bête. Mais ils sont deux, déjà. Déjà, oui. Rien que deux. C'est ultra compliqué, quoi. Et du coup, nous, c'est vrai que, tu vois, ce qu'on préconise, c'est toujours de mettre le maximum de distance entre la situation, tu vois, une situation dangereuse et soi, et dans un minimum de temps, tu vois. Parce que plus ça va durer, plus tu laisses des fois les choses durer, plus ça peut s'envenimer. C'est quand même rarestime qu'il y ait un mec qui se pointe devant toi et qui veuille te taper de toi. À moins qu'il sort d'un asile, quoi. Et s'il sort d'un asile, tu peux le gérer, quoi. Il y a des certains moments où tu n'as pas le choix, malheureusement, mais ces moments, finalement, ils sont très rares dans ta vie d'adulte. Je vais dire, même moi, à mon niveau, si je tape quelqu'un, déjà, premièrement, je vais en taule, mais direct. En tant que champion, en tant qu'entraîneur, ça va me donner une très mauvaise image. Bon, j'imagine si quelqu'un met un coup de poing, bon, ben, non, je me défends, quand même. Mais de là, à ce qu'on mette un coup de poing en premier, sans que je ne dise rien, vraiment, il faudrait aller loin, quoi. Généralement, ça se passe verbalement, ça se passe toujours verbalement au début. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive d'entrée pour te mettre un coup de poing, quoi. Comme tu l'as dit, la première phase, sur beaucoup, c'est du verbal. Tu te rends compte qu'il y a cette phase à gérer en amont de la self, c'est du bon sens. Moi, j'ai l'impression que dans la self-défense, les gens, ils s'attendent à se faire agresser un petit peu. Ils se mettent dans une situation, enfin, dans leur tête, déjà. Tu peux avoir une partie de personnes qui ont déjà vécu des situations, tu vois, violentes et qui cherchent à venir récupérer la confiance en eux, des outils, mais reprendre un peu le contrôle. C'est plutôt de créer une forme de vigilance, quoi regarder, comment effectivement se positionner, repérer les portes de sortie. Plus d'expérience, les gens qui utilisaient souvent la violence dans la rue, généralement, c'est contre les plus faibles, obligatoirement. Bien sûr, c'est toujours le principe d'asymétrie. Ce mec qui fait deux mètres. Il avait eu des violences contre quelqu'un qui est plus fort. C'est ça. Donc, alors, ils tapent quelqu'un qui est moins fort, donc c'est pas très glorieux. Protège-dents. Tu me suis ? Allez, go. Allez, on descend. On va à droite. Ici, tu rentres à gauche tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ici. Tu vois la séquence de plot devant toi ? Oui. Tu mémorises la couleur. Ok. C'est bon ? Oui. On continue. Go. Observe, quoi qu'il se passe, observe. Regarde. Observe bien ton environnement. Observe bien. On part par là. Observe. Tu as regardé à gauche. Ici. Go. C'est bon. C'est bon. Il est là, mon blaireau. C'est bon. On se retrouve ? Comment on se retrouve ? Ça, ça fait plaisir. On ne se connaît pas, non ? Si, c'est toi qui m'as rayé ma petite voiture. Tu te souviens ? Comment ça ? Il y a deux heures, là, en face de l'église. Il y a deux heures, je ne suis pas là. Tu passes avec ton vélo de merde, avec ta clé. T'es content ? Tu fais-moi le malin, maintenant, là. Vous me trompez, monsieur. Tu avais un problème avec quelqu'un ? Oui, j'ai un petit problème avec un pot d'hôte comme toi. Avec qui ? Tu crois, maintenant, que là, tu vas me faire oublier ce qui vient de se passer ? Tu sais combien ça coûte chez un garagiste, une carrosserie ? Vous m'avez vu ou pas ? De putain de carrosserie ! Calmez-vous, monsieur. Non, 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 je ne vais pas me calmer. Je ne vais pas me calmer. Tu sais combien ça coûte une carrosserie ? Je ne vais pas te faire une bonne assurance. Pas d'assurance. Et que tu viens encore chez papa, maman. Parce que ça ne va pas se passer comme ça. Arrêtez, les violents. Non, 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 non. Attends, mais qu'est-ce que tu crois ? Arrêtez, les violents. Mais qu'est-ce que tu crois ? Tu as ton physique de pot d'hahorque, tu penses que tu vas... Eh bien, alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Appelle la police, on va faire un constat ensemble. Vous voulez venir faire un constat ? Oui, je suis la police. Vous voulez venir faire un constat ? Oui, viens, viens, viens. Je ne sais pas si c'est de casser la gueule, ok ? Allez, pourquoi ? Alors, fais-moi le malin, maintenant. Tu fais-moi le malin, maintenant. Qu'est-ce que tu as ? Il est malin. Fais-tu pas. Fais. Ouais, mais là, il m'intraîne. Ben, frappez-vous. Sors. Bien, je suis moi, c'est pas fini. Continue. À gauche, tu vas dans les toilettes, là, ici. Tu rentres, je te dis quand tu sors. Ok ? Prêt ? Tiens, vas-y, retourne. Téo. Je peux sortir. C'est lui ? Mais ouais, c'est lui, je l'ai vu. Mais bébé, tu ne peux pas te laisser faire comme ça. Attends, attends, attends. Tu sais qui c'est, ça ? Tu sais qui c'est ? Non, mais comment ? Vas-y, bute-le. Attends, attends, laisse-moi, j'y arrive. Hé, dis-moi, 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 dis-moi quelque chose. Tu parles aux femmes comme ça, toi ? Surtout à ma femme, à moi ? Tu leur parles comme ça ? T'en fais ça. Non, est-ce que t'es sourd ou quoi ? T'as entendu ce qu'elle vient de te dire ? Je t'ai entendu, je t'ai vu. Explique-lui. Je t'ai vu, je t'ai tout vu faire. Il a un peu de mal. Ah ouais, on fait mal malin maintenant. T'as vu, on ne peut plus partir, c'est fini. Je ne veux pas en brouiller avec vous. Tu crois que je en veux, mais on n'a pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Tu dois trouver un moyen de sortir. Reprends le contrôle de la situation. Excuse-toi, enculé, excuse-toi. Même s'il n'y a rien fait, moi, je ne veux pas en brouiller avec lui ce soir. Et donc ? Alors, je m'excuse, même si je n'ai rien fait. Ou peut-être que j'ai fait, si tu n'as pas en plus au bout, moi, je n'ai rien fait. En tout cas, je suis désolé si j'ai un partenu à votre couple. Moi, je ne fais pas de... Moi, je vais traiter ma route, je vais pas en brouiller avec vous. Donc, bonne soirée à vous. Parfait. Tiens, Victor. Fatigué. Ça va, Victor ? Tu peux nous donner ton ressenti ? Sur la première, déjà, on ne pense pas trop à Fuhr, parce qu'on... Enfin, moi, je n'ai aucun, on va dire, aucun passif de self-defense, quoi que ce soit. Donc, je n'ai pas peut-être les réflexes que certains pourraient avoir. Donc, je n'ai pas forcément le réflexe direct de Fuhr. Donc, on va dire que j'ai été un peu perdu. Et après, le deuxième, c'est un peu la même chose. J'ai essayé d'être plus, on va dire, compréhensif avec l'agresseur, c'est-à-dire de ne pas faire une confrontation. Et voilà. Tu t'en es plutôt bien sorti, parce que, tu vois, sur le deuxième, à la limite, tu t'excuses. Même si tu n'as rien fait, tu n'as pas envie de débattre, tu sais, sur le fait que ça soit injuste. Mais effectivement, le fait que tu t'excuses, ça t'a permis de sortir, de trouver une solution pour désescalader la chose. Et c'est aussi tout le souci d'avoir une écoute active, parce que finalement, il te le dit à un moment. Il te dit, voilà, tu t'excuses, et puis excuse-toi auprès de ma femme, et puis ça va. C'est tout le souci de gérer et le physique, et la discussion, et d'avoir une cohérence dans le dialogue, et de ne pas aller du côté où il n'y a pas de porte. Quand je te dis, tu t'excuses, c'est un moment de proposer ce qu'on appelle une sortie honorable. C'est que là, à un moment, lui, il propose une sortie, il dit, voilà, je m'excuse, et ça va être un peu le moment charnière qui va lui permettre d'estimer la suite. Soit la personne prend la sortie, et il faut qu'elle soit crédible, qu'elle soit faite sans sarcasme, qu'elle soit faite vraiment, tu vois, une désescalade verbale, c'est remettre de l'empathie, diminuer l'ego, mais tout en restant suffisamment lucide pour savoir que si l'autre ne prend pas la sortie, tu sais que maintenant, que finalement, c'est en train de virer la prédation. Lui, sent qu'il a pris l'ascendant, et là, toi, ça doit être des facteurs à toujours réévaluer en temps réel, et là, tu te dis, effectivement, il n'y a plus de sortie possible, peut-être que je vais devoir, à un moment, utiliser la violence physique pour sortir, parce que j'ai essayé avant, étape par étape. Tu te positionnais naturellement, en me regardant aussi, en t'excusant vraiment, en me regardant, et du coup, ça a fait baisser aussi les choses, parce que d'un coup, il y a quelque chose de plus humain, et il explique, et il pose, et il regarde, excusez-moi si j'ai fait quelque chose dans votre couple. Moi, Victor, c'est mon élève, donc si tu veux, c'est compliqué. Et puis, je connais son karaté, je sais qu'il est puissant, il est fort, mais il n'est pas, ce que j'appellerais, agressif. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il n'ait pas dégainé au quart de tour pour m'en mettre plein la gueule. Je trouve qu'il a très bien géré la deuxième, honnêtement, parce qu'il m'a toujours gardé à l'œil, et il regardait quand même ma compagne, pour trouver, justement, des escaladés. Enfin, je l'ai trouvé très, très, très calme, justement, donc c'est la force, je pense, de ne pas avoir une nature agressive, c'est aussi capable de ne pas monter dans les tours d'un seul coup, parce que j'ai été méchant, quoi. Il s'en est sorti sans violence. De toute façon, il n'avait aucun intérêt à faire de la violence avec ce monsieur qui est beaucoup plus grand que lui, et plus costaud, et donc, il n'a pas pu s'en sortir en le frappant, donc il a préféré s'excuser, partir. Je pense que c'est la bonne solution. Non, non, moi, je pense que, si c'était un scénario potentiellement que tu pouvais te désescalader, tu ne sais jamais à quoi t'attendre, et le but, c'est aussi de travailler, tu as la capacité à prendre la bonne décision au bon moment. En plus, d'expérience, les gens qui utilisaient souvent la violence dans la rue, généralement, c'est contre les plus faibles, surtout après leur vie, ils ont de la malchance. Le karma, le retour du karma. Quand tu fais du mal aux gens, tu tapes, tu as de la malchance pour la suite. Ça entame un cercle vicieux. Et après, le cercle vicieux, il va commencer aussi avec la justice. Il va commencer, tu as des suites. Oui, ne serait-ce que ça. En plus, moi, je suis connu. Je mets un coup de poing, le lendemain, les filles sont chez moi. Ils vont taper ton nom sur Internet, ils vont aller voir tes réseaux sociaux, ils vont dire, écoutez, avec le niveau que vous avez, je ne vois pas comment vous avez pu lui éclater la moitié du visage. Il a une ITT de trois semaines. Il va falloir qu'on discute quand même. Surtout, à une époque où on est hyper connecté et puis où tout le monde te filme, c'est que maintenant, les gens, avant même d'appeler les secours, ils sortent leur téléphone, ils te filment. Oui, mais quand tu te défends seulement, pas qu'on t'es agressé. Mais dans le truc, ça dépend quand ils prennent la vidéo. Tu vois, si le mec, il arrive et que vous êtes tous les deux en train de vous rouler au sol et qu'il te filme, généralement, la victime, pour les gens, c'est toujours la personne qui a subi le plus de dégâts. Et la légitime défense, quand tu veux invoquer la loi en termes de législation, celle où c'est compliqué, c'est d'expliquer que la personne qui a subi les dégâts, c'est pas la victime. Moi, les gens, ils m'en trouvent direct. Ou c'est les flics, ou le mec qui vient se venger, ils sous-toutent de ma salle. J'ai aucun intérêt à utiliser la violence dans la rue pour le défendre ou quoi que ce soit. J'ai vu qu'on pouvait s'en sortir en discutant, alors ça me convient très bien. Voilà, et du coup, on t'en a fait un peu inédit pour toi. Eh bien, c'est cool. D'accord, j'ai pas de gants ? Parce que pour discuter, je me sens toujours nu avec une paire de gants. Ouais, mais on s'est rendu compte que dans la rue, avoir une paire de gants, ça fait un peu bizarre quand même. S'ils mettent un casque, là, je peux me... Non, tu vois, on lui a fait enlever le casque pour qu'il soit plus sympa. Ah, d'accord. Mais c'est Jean-Charles Jaroski, le youtubeur trop connu. Oui, bonjour, salut, ça va ? En forme ? Enchantée. Est-ce que je peux prendre une photo avec vous, s'il vous plaît ? Avec plaisir. Ok. Cool. Comme ça, au selfie ? Bah, vas-y. Est-ce que je peux vous toucher ? Euh, sûr. Ok. Plus près, comme ça. Euh, tranquille, ça va ? Oh, oh, oh. Bah ouais, non, mais c'est elle. C'est lui, il va ? Non, c'est toi. Non, non, non. C'est elle, c'est de sa faute. C'est de soi ? Non, c'est de sa faute. Je te l'avais dit de ne pas s'approcher. Je te l'avais dit tout à l'heure. Mais tu prends une photo avec ma copine, ça te dérange pas ? Mais c'est elle qui a demandé. Non, 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 attends. Moi, j'étais là, c'est vrai que le monsieur a raison. Le monsieur a raison. Le monsieur a raison de quoi ? Non, mais alors, c'est-à-dire que cette demoiselle est venue vers moi d'elle-même insister pour prendre une photo. Donc elle ment. Pour l'instant, on n'a pas dit que... Vous étiez hyper croisés, moi. Oui. Bah non, mais c'est toi. Non, mais vraiment. Elle t'abuse. Je pense que, quand elle regarde un petit peu, je pense qu'il y a une petite idée derrière la tête que j'aime pas trop. Non, non, donne aucune idée, t'inquiète, je... Si, je m'inquiète un petit peu. Parce que franchement, je la connais, elle ferait pas ça. Oui. D'accord ? Alors, c'est pas parce que je suis grand champion que blablabla, non, non. Ça, ça marche pas avec moi. Pas de soucis, pas de soucis. OK. Donc, bah... Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On présente plus des excuses, peut-être, quoi. C'est pas normal. J'ai rien fait. C'est ça que tu vas t'imposer, parce que là, ça... Non, mais attends. Déjà, d'une part, je la connais, elle ferait jamais ça. Elle ferait jamais quoi ? Elle demanderait jamais à un mec comme toi de faire une photo comme ça. Ah si, je suis invité pour prendre... Donc... Pourquoi ? J'ai été invité par le mec, là. Pourquoi ? T'as voulu l'inviter, elle, c'est ça ? Non, non. C'est-à-dire que le mec... Non, non, attends, attends. Je gère, je gère. Oui, OK. D'accord, OK. Donc, tu l'as invité, elle, c'est ça ? Ouais, ouais, mais je l'ai invité, mais c'était vite fait, quoi. C'était juste pour un resto, un truc comme ça, quoi. D'accord. Et donc, moi, je suis là et ça te dérange pas de savoir... Tu t'invites aussi, frérot ? Tu m'invites aussi, moi ? Ben oui. Je vais pas faire le radin, tu sais ce que je mange, alors ? Hein ? Tu sais ce que je mange ? Viande, poisson ? Fruit de mer ? Ah là, tu peux pas... Il est fort, il est très fort. Il est très fort. Tu peux pas continuer. S'il y a d'autres agresseurs, vous me dites, hein ? Bah, je me sens chaud, là. Non, mais après, on a plus de chemise pour Théo, là, donc on tombe un peu en rate de... Tu vois, la costumier, ouais, on a un petit budget, quand même. Non, mais vous jouez bien joué, t'es acteur aussi ? C'est vraiment en violence pour me comporter comme ça, parce que... C'est vraiment sympa, ce petit jeu. Ça me met dans une position dans laquelle je me retrouve assez rarement, c'est-à-dire avec quelqu'un qui essaie de me prendre le dessus, qui me bouscule, qui avance sur moi. Même si je sais que c'est un jeu, quand même, ça me fait quand même un peu stresser parce que c'est un très bon acteur. En plus, on voit vraiment le visage avec le casque. Alors, moi, de ce que je peux analyser de la situation, je sais que j'avais mes mains qui étaient là, entre lui et moi. Je m'attendais à ce coup de poing, forcément. Là, il m'aura mis le coup de poing, mais le coup de poing, là, j'avais mes deux mains pour me protéger. Donc, pour moi, j'étais comme ça. Je ne me mets pas en garde, sinon j'ai l'air agressif. Là, je ne me mets pas du tout en garde, les mains posées, et là, je suis prêt à lever en cas d'attaque. Je me mets un peu de profil pour ne pas me prendre un coup de tête, ni un coup dans les parties. Et au début, j'ai un petit peu peur. Et j'en rajoute un petit peu. Je rajoute un petit peu. Je le montre, je ne sais pas te cacher que j'ai peur. Et à un moment donné, j'arrête d'avoir peur, je le regarde dans les yeux, je me dis, on va faire quoi maintenant ? Pas de souci. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et là, je suis silencieux, je le regarde dans les yeux, et lui, il baisse les yeux, et il commence à parler d'autres choses. Donc, je me dis, bon, il ne va pas m'attaquer physiquement. Parce que j'ai vu que, dans cet intervalle, quand je lui ai dit, on va faire quoi maintenant ? On va faire quoi maintenant ? Je t'ai regardé comme ça, et là, tu as dit, ouais, mais c'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire ? Tu es un petit peu perdu, parce que j'ai montré que je n'avais plus peur. J'ai regardé dans les yeux, j'étais sûr de moi. Ça reste un jeu quand même, mais peut-être que j'aurais fait ça dans la vraie vie aussi, parce qu'au bout d'un moment, j'ai peur, mais je regarde dans les yeux, et puis après, je jauge le mec. Et je lui ai dit, on va faire quoi ? Si il me dit, on va se battre, là, à ce moment-là, on peut se mettre en garde, et là, effectivement, le fait de faire du muetail, ça va m'aider, parce qu'on décide de se battre tous les deux. Donc hop, ça commence, on se regarde, ce n'est pas comme si le mec, on est très près comme ça, où tu peux mettre un coup de tête ou un coup de poing de cette distance-là, tu vois ? D'un œil extérieur, on aurait pu penser qu'avec ton niveau, tu aurais pu être hyper confiant, tu aurais une attitude un peu plus, tu sais, limite agressive. Tu as réussi en fait à créer un moment, ce qu'on appelle un lien empathique, où tout le monde s'en sort, finalement, sans perdre la face. Vous pouvez pas aller plus loin, c'était bien désamorcé. Tout à l'heure, quand tu faisais les agressions dans l'entrée d'immeuble, dans l'entrée du dojo, et que le mec, il arrive devant toi et tu lui dis « Soit qu'il a volé ma voiture ? » Ou qu'il a abîmé. Moi, j'ai pensé, là, c'est en bas, j'ai fait « Attends, bouge pas deux secondes, je remonte, je reviens dans deux secondes. Et puis, je serais monté d'un pièce du haut. Et je dis « Putain, il y a un fou en bas, c'est un malade. Il faut faire quelque chose, les gars. » Et ça aurait marché. En vrai, ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Je prends un truc que j'arrive tout de suite. Tu montes et puis t'attends. Et puis je m'enferme. Tu montes, t'enfermes, t'appelles à l'aide, tu peux appeler du monde, bien sûr. Il y a un ouf en bas. C'est très sympa de ne pas m'avoir bousculé, ni insulté, ni chiffonné, parce que moi, j'étais venu pour de la bonne humeur, pour s'amuser, pour représenter le muetail. Et le muetail, c'est pas se battre dans la rue, c'est pas topé des gens. Donc, merci d'avoir été cool avec moi. Moi, j'avais la pression parce que Jean-Charles est quand même un champion. Donc, même si jamais il y a un scénario, il y a un truc, etc., tu viens le chercher sur un truc pareil. Alors, ça m'était arrivé une ou deux fois et en une phrase, un mec, par exemple, qui vient me voir, il me fait « Tu m'as regardé ? » Je lui ai dit « Non, je ne t'ai pas regardé. » « Si, tu m'as regardé. » Alors, il cherche je lui ai sent la merde. Et je lui ai dit « Écoute, si tu penses que je t'ai regardé, excuse-moi, mais je ne t'ai pas regardé. » Il est resté bloqué. Et après, mon pote, il m'a dit « C'est hallucinant, comment tu lui as répondu ? » Le mec, il ne sait pas à qui il a affaire. Tu as sorti une phrase, tu l'as calmé. « Tu penses que je t'ai regardé ? » « Excuse-moi, mais je ne t'ai pas regardé. » Et puis, il s'est passé et après, il ne s'est plus quoi dire. En tout cas, merci beaucoup de l'invitation et de cette petite expérience. Il a l'air de rien, quand même, j'ai un petit peu paniqué. Et même pendant la scène, je sais très bien qu'on joue une scène, mais il s'approche et lui, il est vraiment très proche et il parle, il n'a pas peur. Il me fait reculer. Ça met un petit coup de stress. C'est un peu aussi le but de l'exercice. Après, tu as réussi à garder une cohérence, à le prendre sur le ton de l'humour et compagnie. Et ça, ça marche aussi en termes de l'escalade. Et ça prouve que tu n'es pas obligé de mettre tes doigts dans les yeux de quelqu'un dès que tu as la moindre contrariété. C'est cool. Après, c'est aussi en fonction du scénario donc je te remercie beaucoup d'avoir géré. Effectivement, j'aurais pu lui mettre gauche-droite tout de suite comme on a fait notre ami tout à l'heure. Oui, mais tu vois que ça ne servait à rien au final. Non, mais là, l'autre, il était dans le vestiaire enfermé. Il y avait plus d'intensité, il n'y avait pas le même... il l'avait agrippé. Là, pour l'instant, ce n'était pas venu au physique. Non. Moi, je pars du principe. Si tu ne prends pas de coup, il ne faut pas être le premier à taper. Alors, sauf si tu sens qu'il va te mettre un coup et que dans l'intervalle, tu peux réagir. Mais sinon, il ne faut pas être le premier à taper, je pense. Voilà, après, il y a toujours cette phase en amont, ça discute et puis ce moment où toi, comment aussi tu ressens aussi la situation, comment tu gères tes émotions. Écoute, ça a été en tout cas un grand plaisir de te retenir. Tout le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, je pense qu'on va faire une photo quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada